Yo les gars je vous présente le sponsor de cette vidéo qui est Rélection sur lequel vous pourrez acheter plein de skins alors n'hésitez pas les liens sont dans la description avec le code CHEPS pour moins 3% et ouais les gars les affaires sont les affaires Yo les gars le but petit point précision c'est je vais dans un rang en utilisant les mécaniques de ce rang pour vous montrer comment gagner et carry avec vos armes le monteur en haut à gauche vous mettra des petites précisions des petits indicateurs roadtout100k les frères abonnez vous sur le youtube et j'espère vous allez rank up ciao les frères bon on continuerait pas notre petite série ou quoi tu tapes la balle contre le mur tu laisses énormément de distance et après tu refrappes regardez comme là je laisse énormément de distance parce que je sais que ça va pas rentrer et là j'ai tout mon temps pour ne pas me faire surprendre comme ça vous êtes jamais surpris et t'es jamais surpris là je laisse de l'espace je vois que le mec peut y aller je suis pas surpris par exemple Elena dans le chat qui dit je fais énormément ça voilà je vous dis genre vraiment en plate les gens veulent jouer trop vite pour leur élo parce que vous voyez beaucoup de stream les mecs genre ils sont forts vous voulez faire pareil ça c'est des erreurs de viewer on va dire je vais vous faire maintenant le mauvais exemple je vais vous montrer le mauvais exemple en game comment vous allez voir comment c'est insupportable regardez là je laisse pas d'espace c'est vraiment je prends le boost et je vais là hop je tape comme ça hop là je laisse pas d'espace tu vois c'est vraiment genre je fais un peu comme un plate de base tu vois et encore j'ai des bonnes recover là dites vous qu'un plate il y a des recover de merde donc il met 1000 ans à revenir hop je bac j'envoie un ballon comme ça mais genre je veux tenter d'aller la chercher comme ça et d'un coup je l'enlève oh non je pensais que j'allais la mettre vous voyez ce que je veux dire là c'est le mauvais exemple tu vois bon là ça commence à savoir dribbler vous voyez là là on commence à voir les comment ça s'appelle les défauts de jouer trop safe bon après c'est très rare que les mecs ils savent flic à partir d'un certain élo c'est comme je vous ai dit c'est bien à ce élo plus vous avez monté en élo moins ça va être payant de jouer trop safe même ça hein la défense backboard faites la plus souvent en vrai ça nécessite que dalle c'est juste tu roules sur le mur et tu te mets sur le ballon vraiment ça par exemple en plate je suis sûr que vous pouvez le faire bon faudra s'entraîner évidemment mais ça par exemple je suis sûr qu'en plate vous pouvez réussir là on attend on joue safe aussi on joue toujours safe parce que notre mate à tout moment il peut rater la preuve comme ça on est surpris de rien mais comme je vous ai dit les gars vous dites ouais quand j'étais P1 je savais aérienne ok c'est bien c'est bien tu touchais des ballons en l'air mais est-ce que c'était utile ah voilà le mec il tente une aérienne regardez où il tire ouais il sait aérienne regardez la preuve est-ce que ça a été utile regardez est-ce que c'est utile est-ce que c'est utile ce qu'il fait vas-y répondez moi en vrai vous avez l'impression de savoir aérienne parce que vous touchez la balle mais ça c'est pas savoir aérienne je vous le dis là faut qu'il mette l'open il le met pas ok c'est oh là 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 vous voyez ce que je veux dire voilà pourquoi certains platines restent hardstuck parce que les open vous les mettez pas vous tentez des trucs bien trop compliqués traînez vos tirs faut que vous sachiez faire des aériennes mais surtout défensivement ou surtout pour prendre des contres pour dégager la balle et tout prenez votre temps comment jouer les mecs qui foutent le destroy bump t'as plus sur rad et qu'ils font sur toi tout simplement tu sautes hop en plus je suis toujours full boost n'hésitez pas à désactiver votre caméra ballon quand vous négociez avec le ballon proche de vous comme ça et au lieu de le pousser tout droit essayez de mettre des virages dessus des petits turns dessus pour essayer de la lever quelques fois pour brayer de l'adversaire parce qu'en la poussant tout droit vous pourrez jamais la relever et vous allez juste la rendre à l'adversaire en plate non jouez pas avec votre mate jouez la solo les actions solo sont bien plus efficaces que les actions à deux la preuve j'ai juste tiré et c'est but faut commencer à jouer à deux allez on va dire à partir de champion 2 champion 3 parce que sachez que si vous jouez à deux et que l'action n'aboutit pas c'est open derrière vous vous mettez pas dans la merde vous faites confiance à vous et en votre carry c'est à dire pour carry ces games c'est pas genre courir sur tous les ballons c'est littéralement voilà jouer safe ne jamais se faire surprendre toujours bien défendre tirer cadrer sauter sur le ballon que quand t'es sûr de l'avoir ça ça s'appelle carry après il y a certains zelos où t'es obligé de de trust ton mate pour commencer à être efficace offensivement ça c'est sûr là vous voyez par exemple là le mec il a bien joué genre j'ai tapé dans le mur parce que j'ai raté mon open et lui il a plus qu'à dégager la balle et but vous voyez ce que je veux dire pourquoi c'est dangereux de taper contre le mur moi même le premier des fois ça m'arrive si votre mate trop t'a pas et fait de la merde restez safe restez chill laissez le laissez le ballshade à des moments il mettra peut-être des buts tout seul mais ce qui compte c'est que derrière ce soit pas open tu vois ça m'est déjà arrivé de laisser des opens derrière le ballshade c'est pas ça qui va vous faire avoir des points c'est pas ça qui va vous faire être bon c'est pas ça qui va vous faire jouer plus vite ok vous allez aller vite c'est bien vous allez aller vite mais vous serez nul nul vous allez mettre votre mate en danger vous allez le laisser en 1v2 vous allez rendre la balle à l'adversaire vous allez gâcher tout le boost voler tous les boosts vous servez à rien tu prends le boost tranquille tu dégages sur le côté toujours pas dans l'axe là t'attends le rebond hop tu frappes ça rentre ça rentre c'est vraiment juste à temps le rebond le rebond il est passé hop tu tires bon là on tente la frappe quand même normalement il l'arrête à ce télo là les frappes c'est plus trop suffisant les mecs l'arrêtent beaucoup quand même je vais vous faire deux actions avec deux situations différentes et vous allez me dire laquelle est trop dur à arrêter et laquelle est vraiment facile à arrêter pourtant ce sera le même tir et vous allez voir qu'en deux placements différents ou en deux décisions différentes ça va passer de super dur à super facile là le mec il arrive il fait ça il fait un tir comme ça voilà on va dire que c'est cadré alors il y a le mec qui va aller vouloir challenge le ballon direct ici et qui va se faire lober il va voir la balle qui rentre et il va oh non mais c'était quasi impossible il a trop bien tiré depuis le mur et il y aura le mec il y a le mec qui va être placé ici déjà bien placé prêt à défendre safe et qui va voir la balle arriver comme ça et qui va juste faire ça et pourtant la balle là elle est puissante avec back s mode c'est pas comme ça normalement et il y a le mec qui va faire ça et qui va partir en contre-attaque les deux sont les mêmes sauf qu'il y en a un qui va galérer de ouf parce qu'il est en retard et il y en a un qui va savoir qu'il est en retard laisser le contrôle du ballon à l'adversaire enfin le laisser tirer et mieux se placer selon la situation là on peut peut-être non on peut pas il faut savoir se dire je l'ai pas j'y vais pas je l'ai pas l'action pue la merde si j'y vais je laisse un open donc j'y vais pas il l'arrête à ce niveau là ça devient un peu plus compliqué de marquer les tirs c'est là qu'il faut un peu plus diversifier son jeu quand vous voyez que les mécaniques de base ne suffisent plus à un certain rang ça veut dire qu'il faut que vous commenciez à prendre de nouvelles choses hop là on va tenter un centre mais on back instantanément après le centre il la met c'est parfait mais quand vous centrez Astello là soit vous centrez pas soit vous centrez mais vous backz le plus vite possible après quand tu rota essaye de si vraiment y'a pas ton mate derrière essaye de rota énormément sur la ligne du milieu où y'a énormément de pads tout en faisant une ligne de boost par exemple imagine je dois monter en attaque et j'ai pas de boost bah je monte comme ça tu vois en suivant les pads pour gagner un maximum de boost y'a pas de gros boost c'est plus efficace de monter comme ça en faisant quelques zigzags pour ramasser tous les pads que de monter enfin que de faire un giga demi tour aller prendre un gros boost et après refaire un giga demi tour et aller sur le ballon non tu vois quand ils jouent agressif comme ça juste jouer safe laissez les jouer agressif laissez les taper dans le vide ou contre les murs et après faites une contre-attaque mais violente cadrez direct genre comme ça ça c'est de la contre-attaque tu vois tu vois tu le laisses rater tu le laisses faire regarde y'a qu'est-ce que j'ai fait dans le coin là je l'ai laissé rater et ensuite bam quand les mecs ball chase comme ça laissez les sauter partout dans votre camp juste rester prêt à défendre si le mec rate après bah tirez dans l'endroit où c'est ouvert et puis voilà basta mais n'essayez pas de tout le temps sauter avant eux ça c'est le problème des plates les plates ils veulent toujours être plus rapide que l'adversaire et toujours sauter avant l'adversaire ou dominer l'adversaire dans les challenges c'est pas forcément nécessaire bon en plate du coup commencez à traîner vos flics parce que ce que je vois c'est que ça flic quand même pas mal du coup tu perds la game parce que toi même t'as abandonné tu vois ou la vache vous voyez comme je vous dis genre de savoir sauter du mur pourtant je fais rien même pas de tonneau ni rien mais de savoir toucher les ballons sur les murs c'est trop important genre en platine il va falloir commencer à un peu défendre backboard genre sortir les ballons backboard c'est trop fort genre prendre la balle comme ça pour ceux qui savent pas comment prendre la balle sur le dos en platine bon déjà paix à vos âmes mais voilà il y a deux situations il y a la situation où la balle vient vers toi donc là c'est trop facile t'as juste à venir tout doucement hop tu te places en dessous tu te places par rapport au cercle en dessous voilà t'avances t'utilises ton boost pour avancer reculer sachez que dès que le ballon est à l'arrière de votre voiture il va freiner regardez ça freine et dès que je le mets à l'avant ça va accélérer regardez hop voilà et toi vous savez ces fondamentaux là vous pouvez avoir le contrôle de la balle il y a aussi prendre le ballon quand la balle va pas dans votre sens c'est à dire qu'il va vers là bas quand le ballon va comme ça ce qu'il faut c'est aller le cut comme ça vous passez sur le côté vous tournez dessus il va venir sur votre dos bref donc ce qu'il faut apprendre à cet élo là c'est vraiment de prendre la balle comme ça et juste dacher vraiment tu dash en diagonale ça fera ça alors ce qu'il faut c'est un peu maintenir le bouton A c'est genre tu maintiens le bouton A tu fais un petit saut un peu plus élevé et après tu fais ton deuxième saut avec le dash hop voilà ça donne ça et ça vous donne un flic quand même pas mal pour l'OB les gens voilà donc là on va rajouter ça dans notre gameplay c'est à dire la défense backboard et les flics et un peu plus d'aérienne on va pas se mentir les aériennes quand la balle est genre comme ça on va faire un peu plus d'aérienne bon lui ça comme je vous ai dit c'est un animal vraiment quand vous tombez sur un maître qui saute tout le temps en double commit avec vous bah ne montez plus jouer en défense c'est triste mais c'est comme ça jouer en défense essayez de lui mettre des bons dégagements et lui il ira attaquer tout seul peut-être qu'il réussira à marquer voilà hop une fois qu'il nous la rend on peut y aller là on peut tenter l'aérienne en vrai simple pour du platine c'est simple t'attends de voir si ça va toucher le plafond ou pas mais en platine frapper la balle si vous voyez qu'elle va un peu haut attendez de voir si elle touche le plafond ou pas une fois qu'elle a touché le plafond trop changé entre une game où les mecs attaquent très bien mais défendent très mal on est tous d'accord que vous avez toujours espoir par contre qu'une game où les mecs attaquent pas spécialement bien juste ils mettent leurs opens mais défendent très bien et bah ça vous tilt vous vous dites putain j'y arriverai jamais genre de marquer des buts dans ce jeu ça vous donne trop de confiance et si vous empêchez les adversaires de marquer un but c'est à dire à 2-0 à peine le mec a ragé a dit go back to silver et a tilté et les mecs ils jouent quasiment plus ils font que s'engueuler tu vois le principe de défendre c'est le plus important savoir défendre et pas manger de but c'est le plus important ça va tilter vos adversaires et à force de pas réussir à marquer ils vont faire des erreurs ou soit s'énerver derrière leur écran parce qu'ils arrivent pas à marquer mais grimpot avec tes conseils on va pas rester à 2-0 pour être safe tout le temps on va se marcher dessus non c'est pour ça que je vous ai dit jouer safe enfin jouer safe y'en a un qui joue safe et l'autre qui va attaquer le ballon c'est vraiment jouer quand vous êtes à 2 faites vous confiance c'est sûr faites vous confiance mais pas trop tu vois votre mail vous savez très bien qu'il est pas GC il est pas SSL il va forcément peut-être rater donc faut être prêt à être safe quand c'est votre mate qui a la balle vous vous mettez vers là prêt à réagir si vous voyez qu'il vous fait une bonne passe bah vous montez et vous la mettez et si vous voyez que c'est de la merde bah la balle vient vers vous comme ça et vous la renvoyez ou vous la frappez ou en vrai vous avez compris mais faut faire la rota faut échanger si votre mate est un ball chaser bah prenez l'habitude de vous être plus safe que votre mate si vous voyez que votre mate est un joueur un peu plus safe vous mettez un peu plus la pression faut savoir s'adapter en fait mais bon le mieux c'est que vous appreniez tous les deux à faire 50% du travail chacun c'est à dire pas un qui joue safe et l'autre qui agresse et inversement c'est vraiment un mec qui agresse quand il doit agresser ensuite il back une fois qu'il peut plus ensuite l'autre il y va agresser quand il peut agresser l'autre il joue safe faut savoir faire 50-50 quand vous avez des mates c'est important de se partager les tâches très très important si vous gardez ces fondamentaux là déjà vous ferez beaucoup moins d'erreurs et vous serez beaucoup plus efficace ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est possible